La pédagogie des opprimés, publiée chez Agone en français en 2021. Page 8, extrait. C'est précisément parce que l'être radical s'inscrit dans un processus de libération qu'il ne peut rester passif face à la violence du dominateur. Par ailleurs, la personne radicale ne sera jamais subjectiviste. En réalité, pour elle, l'aspect subjectif prend corps dans une unité dialectique avec la dimension objective de l'idée elle-même, c'est-à-dire avec les contenus concrets de la réalité sur laquelle elle exerce l'acte cognitif. Subjectivité et objectivité, de la sorte, se retrouvent dans cette unité dialectique d'où ressort une connaissance solidaire de l'action et vice-versa. C'est justement cette unité dialectique qui engendre une action et une réflexion précises sur et dans la réalité afin de la transformer. L'être sectaire, quant à lui, quelle que soit l'option de départ de l'irrationalité qui l'aveugle, ne perçoit ou ne peut percevoir la dynamique de la réalité ou alors il la saisit de façon erronée. Même quand il se croit dans la dialectique, sa dialectique est domestiquée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le sectaire de droite que nous avons qualifié dans un précédent essai de sectaire de naissance, entend freiner le processus, domestiquer le temps et ainsi les êtres humains. Il en va de même quand l'homme ou la femme de gauche, se faisant sectaire, s'égare totalement dans son interprétation dialectique de la réalité, de l'histoire, et s'abandonne à des positions qui sont fondamentalement fatalistes. On les distingue l'un de l'autre dans la mesure où le premier prétend domestiquer le présent pour que le futur, dans la meilleure des hypothèses, répète le présent domestiqué, alors que le second transforme le futur en quelque chose de préétabli, une espèce de sort, de hasard ou de destin irrémédiable. Là où pour le premier, l'aujourd'hui lié au passé est quelque chose de donné et d'immuable, le lendemain est pour le second quelque chose de prédéfini, d'inexorablement fixé d'avance. Tous deux se font réactionnaires, car ils développent l'un et l'autre à partir de leur vision biaisée de l'histoire, des formes d'action qui nient la liberté. En effet, si l'un conçoit le présent comme poli et l'autre voit le futur comme prédéterminé, cela ne signifie nullement qu'ils deviennent spectateurs, qu'ils restent les bras croisés, le premier attendant que le présent se maintienne, en une sorte de retour vers le passé, le second attendant que le futur déjà connu s'installe. Au contraire, en s'enfermant dans un cercle de sécurité, d'où ils ne peuvent s'extraire, ils façonnent tous deux leur vérité. Et celle-ci n'est pas celle des êtres qui luttent pour construire le futur, qui court leur risque de cette construction, ni celle des êtres qui luttent et apprennent ensemble à édifier ce futur, qui n'est pas encore donné, comme s'il était le destin, comme s'il devait être reçu par les êtres humains, et non créé par eux.